Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se moinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. A l'annonce de la Xbox One en 2013, son responsable de l'époque, Don Matrick, avait déclaré « Si vous êtes rétrocompatible, vous êtes vraiment rétrograde. » Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et la Xbox One se félicite de faire tourner une petite partie de la ludothèque Xbox 360. A l'annonce de la PS4, Sony avait expliqué qu'il n'y aurait pas de rétrocompatibilité, tout en promettant le PlayStation Now, un service payant de streaming de jeux via le cloud, pour jouer aux jeux PS1, PS2, PS3, en direct sur sa PS4 ou d'autres hardware. Depuis, du pognon a coulé sous les ponts et la PS4 se félicite de faire désormais tourner elle-même des jeux PS2 par émulation. Mais contrairement à Microsoft, qui vous redonne l'accès à vos jeux 360 si vous en possédez le disque ou une version numérique, la PS4, elle, fait le choix de vous obliger à racheter les jeux PS2 entre 10 et 15 euros pour les premiers titres proposés. D'un côté, avec Microsoft, il s'agit de la volonté d'accompagner la transition du client entre deux générations vivantes, de la Xbox 360 vers la One. C'est un revirement de stratégie qui peut être attribué à un déficit d'arguments qu'il fallait combler, signe d'une difficulté d'attractivité pour la One. De l'autre côté, avec Sony, il s'agit de la volonté de re-commercialiser des jeux d'une génération morte. C'est un revirement de stratégie puisque Sony n'intègre pas les jeux PS2 au PlayStation Now comme prévu, mais préfère les vendre à l'unité en les faisant tourner directement sur PS4. C'est un signe de la difficulté du service payant PlayStation Now à offrir une bonne rentabilité aux ayants droit des jeux présents sur la plateforme. Actuellement, 277 jeux PS3 sont disponibles sur ce service et doivent se répartir les revenus des abonnements. Et si la décision de vendre les jeux PS2 hors du PlayStation Now n'était pas pour vous un indice suffisant de ces difficultés, voilà que cette semaine on apprend que le prix de l'abonnement baisse désormais de moitié. En plus de la limite technique de clients potentiels à cause de la très haute exigence de qualité de la connexion, il existe un vrai problème commercial pour le PlayStation Now. Pour le joueur, il faut un prix mensuel où il est plus rentable de louer ce service plutôt que d'acheter des jeux. Pour l'éditeur de jeux, il faut un prix mensuel suffisamment élevé pour s'assurer un minimum de redistribution financière par jeu. PlayStation Now, c'est l'histoire d'un service où les intérêts des joueurs et des éditeurs ne trouvent pas de point de convergence. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Mais c'est pas la taille qui compte. J'ai compris ? C'est pas la taille qui compte, c'est ce qu'on en fait. Voilà que l'actualité nous le rappelle. Car cette semaine, Nintendo était heureux de nous annoncer l'arrivée de Minecraft sur Wii U pour le 17 décembre. Et si le gamepad de la Wii U avait une occasion de prouver son utilité, c'était bien avec ce jeu. C'est donc en toute logique que le jeu n'utilisera pas l'écran de la manette pour crafter. Le double écran ne servant ici qu'à dédoubler l'affichage, pour laisser à vos proches l'opportunité de s'abrutir devant la télé pendant que vous vous réjouissez d'avoir pu payer plein pot pour y jouer sur ce support plusieurs années après tout le monde. Voilà qui alimente la réflexion pour la prochaine NX. On se fout bien des fonctionnalités. On s'en fout. De nos jours, tout a des fonctionnalités, dans tous les sens. Ce qui nous intéresse, c'est qui développe quoi et quand. Kinect en est le parfait représentant puisqu'on peut répondre à cette question par personne développe rien et jamais. Et c'est pas l'annonce de cette semaine, disant qu'on peut désormais ouvrir notre session Windows 10 avec Kinect 2 via un adaptateur à 50€ qui rendra la chose moins parodique. Ce week-end est le deuxième tour des élections régionales en France. L'idée est simple, des personnes qui veulent avoir un job en politique vous envoient leur CV en vous demandant de bien vouloir retenir leur candidature. La règle est la suivante. La candidature la plus pistonnée par les votants est retenue pour le poste. Puisque nous n'avons pas de compétences collectives en RH, les entretiens d'embauche ont des allures de clickbait. Les tentatives pour nous séduire sont de l'ordre de l'attention captée télévisée. La technique la plus utilisée dernièrement est celle du protectorat. C'est-à-dire que les candidats demandent à être choisis non pas pour les services qu'ils vous rendront mais pour la menace qu'ils vous éviteront. On vous décrit donc une menace puis on se propose en solution contre cette menace. C'est une technique purement commerciale que l'on découvre cette semaine avec Steam. Steam souhaite avoir votre numéro de téléphone et vous refourguer son appli mobile Steam Guard. Une appli qui permet de confirmer votre identité à chaque achat Steam. Pour ce faire, il va dévoiler à la presse que 77 000 comptes Steam sont volés chaque mois, offrant une large couverture médiatique basée sur un message de peur. Une entreprise ne divulgue pas en temps normal les chiffres de ses failles. Mais ici, arrière-pensée, il y a, puisque lorsque vous ouvrez Steam, un pop-up vous propose de vous protéger du piratage en choisissant l'appli de Steam. Alors, allez-vous voter pour Steam Guard pour qu'il vous protège de ce chiffre inquiétant de 77 000 comptes piratés chaque mois ? Tu doutes ? Si, j'ai vu. Tu doutes face au danger.